Savez-vous quelles sont les trois plus grandes tombes du monde ? La grande pyramide de Khéops, la tombe du premier empereur de Chine et le Daisenryou au Japon. Je vous emmène ! Bonjour à tous et bienvenue sur Truelle la vie ! Aujourd'hui, je vous présente le Daisenryou, alias la tombe attribuée à l'empereur Nintoku du Japon. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2019 avec 48 autres tombes, c'est un des sites historiques les plus connus des japonais. Mais pourquoi cette forme bizarre ? De qu'en date-t-il ? Et qui était l'empereur Nintoku ? Je vous explique tout ça en détail. La tombe attribuée à l'empereur Nintoku est ce qu'on appelle en japonais un kofun. Kofun signifie tumulus ancien, c'est donc une tombe en forme de colline artificielle. Il y a plusieurs types de kofun au Japon, mais leur forme emblématique c'est cette forme-là. Les occidentaux l'appellent « forme en trou de serrure » en rapport avec sa forme si particulière vue du ciel. Mais bien entendu, cette forme vue du ciel est une coïncidence et n'a rien à voir avec un trou de serrure. Les archéologues japonais l'appellent « zempo koenfun », ce qui veut dire « tumulus à arrière circulaire » et « à avant quadrangulaire ». Et ça désigne bien ce dont on parle. Très pragmatique les japonais. Un kofun est donc une tombe construite pour un personnage très important, homme ou femme, qui vivait entre le IIIe et le IVe siècle de notre ère. Les kofuns sont si nombreux au Japon, on en connaît aujourd'hui encore environ 160 000, et si typiques qu'ils ont donné leur nom à une période entière de la préhistoire japonaise, la période des kofuns. Pour un petit résumé de la préhistoire du Japon, c'est par là ! Alors pourquoi ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Parmi les 160 000 kofuns qui ont survécu aux aléas de l'histoire, la tombe attribuée à l'empereur Nintoku est la plus grande. Ce kofun est tellement énorme qu'il fait même partie du top 3 des plus grandes tombes du monde, avec la grande pyramide de Khéops et le tombeau du premier empereur de Chine. Je n'ai pas trouvé de source fiable qui confirmerait que c'est LA plus grande. Bien que moins élevée que les deux autres, elle est plus grande du point de vue de la surface et du volume total. Située dans le sud de la plaine d'Osaka, plus précisément dans la ville de Sakai, le tumulus en lui-même mesure 486 mètres de long pour une hauteur d'environ 35 mètres. Mais si on ajoute la triple douve qui l'entoure, on atteint 840 mètres de long. Des chercheurs ont estimé qu'il a fallu environ 15 ans et 8 mois avec 2000 hommes par jour pour construire ce monstre. Nous sommes donc bien face à un monument exceptionnel. Et le kofun de l'empereur Nintoku, si le plus grand, n'est pas le seul kofun dans la plaine d'Osaka ? En tout, ce sont environ 90 kofuns qui ont survécu jusqu'à nos jours, malgré la très forte urbanisation de la zone, dont 49 font partie du classement. Ils sont répartis en deux groupes, le groupe de Mozu et le groupe de Furuichi. Avec des kofuns construits à partir de 350 de notre ère, le groupe de Furuichi est le plus ancien. On y trouve le second plus grand kofun du Japon, celui attribué à l'empereur Ojin, considéré comme le père de Nintoku. Le tumulus mesure 425 mètres de long pour une hauteur maximale de 36 mètres, et il est entouré d'une double douve. Le groupe de Mozu, lui, a été inauguré par la tombe de Nintoku à partir de 400 de notre ère environ. On y trouve également le deuxième plus grand tumulus du groupe, celui attribué à l'empereur Lichu, et le tumulus en lui-même mesure 365 mètres de long. Lichu serait le fils aîné des successeurs de Nintoku. C'est probablement pour cela que les deux tombes sont proches et alignées. Cet alignement des deux plus grandes tombes du groupe n'est d'ailleurs pas anodin, car au moment de leur construction, on ne voyait qu'elles depuis la mer. Et vous vous en doutez un peu, c'est par la mer qu'arrivait la majorité des voyageurs et des envoyés d'autres régions du Japon, voire d'Asie continentale, comme la Chine ou la Corée. Car ces tombes gigantesques ont été construites par les souverains d'un royaume appelé Yamato, situé dans la région centrale du Japon actuelle et qui est considéré comme l'embryon du Japon. Japon qui n'existait pas encore à cette époque. Ces tombes n'étaient donc pas pour ces rois uniquement leur dernière demeure. C'était aussi un moyen d'en mettre plein la vue à leurs sujets, à leurs alliés, voire à leurs ennemis. C'est moi qui ai le plus gros k-k-k-kofun. Là. Donc ces tombes ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO pour toutes ces raisons. Ancienneté des tombes, donc 1600 ans environ, gigantistes que de certaines d'entre elles, témoignage d'une des premières royautés connues au Japon. Mais revenons au kofun de Nintoku. C'est donc un zempo-ko-en-fun, un tumulus doté d'une partie arrière circulaire et d'une partie avant quadrangulaire. Dans un kofun de ce type, la tombe principale est creusée au centre de la partie arrière. Mais son plan est un peu plus sophistiqué que ça. Au niveau de la partie resserrée du kofun, il y a également deux petites projections. Ensuite vient le système de la triple douve dans lequel sont inclus deux autres petits kofuns circulaires. C'est le seul kofun connu avec une triple douve. D'autres grands kofuns peuvent en avoir une double, mais Nintoku est le seul de ce type. Le tumulus en lui-même est constitué de plusieurs couches de terre damées organisées en trois terrasses pour permettre la stabilité de l'ouvrage. Et toute sa surface est recouverte d'une couche de galets qui permettent d'éviter que la terre ne soit emportée à cause du ruisselement. Et pour ceux qui sont déjà allés au Japon en juin, alias la saison des pluies, ils savent que ça peut pleuvoir au Japon. Et pour les autres, aller en vacances au Japon en juin jusqu'à mi-juillet d'ailleurs, c'est une très très mauvaise idée. Sauf si vous aimez la pluie et l'humidité bien entendu. Revenons à nos kofuns. Donc le kofun de Nintoku et tous les autres kofuns par extension ressemblent à ça à l'origine et non pas à ça comme on peut les voir aujourd'hui. Mais avec le temps, l'entretien n'a pas été fait et des arbres ont poussé. Cela dit, moi je préfère avec des arbres ces kofuns. Et vous, vous en pensez quoi ? Comme c'est une tombe impériale, le kofun de Nintoku n'a pas été fouillé par les archéologues, c'est interdit. Néanmoins, les archives nous apprennent qu'au XVIIIe siècle, un sarcophage en pierre a été trouvé au sommet de la partie circulaire, donc c'était possiblement celui de Nintoku. Mesurant 3,20 m de long environ pour une largeur d'un mètre 67, c'est le plus grand de ce type connu au Japon. Mais nous n'avons pas plus de renseignements. En 1872, on a également retrouvé par accident une tombe sur la partie quadrangulaire du kofun. Trouver une seconde tombe à cet endroit n'est pas une surprise car beaucoup de grands kofuns possèdent une seconde tombe. Cette tombe contenait un sarcophage en pierre en forme de coffre d'environ 2,70 m de long, installé dans une chambre funéraire en pierre. Dedans, on a retrouvé un plastron d'armure en bronze doré, c'est d'ailleurs le seul exemplaire de cette époque connu à ce jour. On y a aussi retrouvé des récipients en verre qui viendraient d'Asie occidentale. Et pour cette question du verre retrouvé dans les tombes au Japon, je vous renvoie vers cette vidéo. Cette fois, des dessins ont été faits et ils nous sont parvenus. Mais pas les objets ni le sarcophage qui ont tous été de nouveau enfouis dans la tombe et qui doivent donc y être encore à ce jour. On ne sait pas qui pouvait être cette personne enterrée sur le même kofun que l'empereur Nintoku, mais probablement un très proche. C'est également le cas des deux personnes enterrées dans les deux petits kofuns circulaires insérés entre les secondes et troisièmes d'ouvre. La position de ces deux petites tombes est un cas unique au Japon. Mais ces deux tombes n'ayant pas été fouillées non plus, nous ne disposons pas de réponses à nos questions. On sait également qu'il y avait des haniwa sur le tumulus de Nintoku et sur les deux petits kofuns satellites, car quelques fragments ont été retrouvés. Les haniwa sont des figurines en argile posées sur les kofuns et ils ont différentes fonctions. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Ici, il s'agit donc d'une tête d'homme, la plus ancienne connue au Japon, et de fragments de chevaux de très grande taille. Il y avait également des haniwa cylindriques alignés tout autour du tumulus. On estime leur nombre total à environ 20 000 haniwa cylindriques alignés tout autour de la tombe. C'est vraiment le kofun de tous les records. Et tout cela pour un seul homme, possiblement l'empereur Nintoku. Mais au fait, qui était-il ? Il n'est pas facile de répondre à cette question, puisque cet empereur n'est connu que dans les sources écrites japonaises rédigées presque 300 ans après sa mort. Certains chercheurs considèrent même que c'est un empereur légendaire. D'ailleurs, Nintoku n'est pas son vrai nom, c'est un nom posthume, un nom qui lui a été donné après sa mort, à une époque indéterminée, et sur le modèle chinois. Donc probablement au 8e siècle, lors de l'écriture des chroniques de la famille impériale japonaise, le Kojiki et le Nihon Shoki. Dans ces chroniques, il est appelé Osasaki, ou Osasagi. Mais le contenu de ces chroniques pose problème. Déjà parce qu'elles ont été rédigées dans le but de justifier le pouvoir de la famille régnante du Yamato, le premier grand royaume de l'archipel japonais, qui deviendra ensuite le Japon. Ces chroniques racontent comment la famille impériale descend des dieux, et plus particulièrement de la déesse du soleil, Amatelasu. Une grosse partie des récits des règnes des ancêtres, des empereurs du 8e siècle, qui ont fait écrire ces chroniques, est teinté de hauts faits mythiques, d'interventions divines, etc. D'ailleurs, ces ancêtres des empereurs du 8e siècle ne sont appelés empereurs qu'a posteriori, car il n'y a pas d'empereur au Japon avant la fin du 7e siècle. Avant cela, les dirigeants du Yamato portent le titre de Yamato Okimi, grand roi du Yamato. Et les textes chinois les nomment roi des wa. Les wa étant le nom que les chinois donnaient aux habitants de l'archipel japonais à l'époque. Second problème, dans la première moitié du 5e siècle de notre ère, donc à l'époque de la construction du Dai Sen Lyo, le kofun attribué bien postérieurement à Nintoku, il n'y a pas d'écriture dans l'archipel japonais. Les premières chroniques écrites japonaises, racontant l'histoire de la famille impériale que je viens d'évoquer, ont été écrites respectivement en 714 pour le Kojiki et en 720 pour le Nihon Choki. Même si, a priori, elles sont tirées de sources plus restreintes et existantes dans la moitié du 6e siècle, mais elles ne sont pas parvenues ces sources-là. Et entre l'époque à laquelle a supposément vécu Nintoku et la rédaction de ses chroniques, il s'est environ passé 300 ans de tradition orale. De plus, dans le Kojiki, si on nous dit que Nintoku a vécu 83 ans, ce qui est déjà pas mal pour l'époque, dans le Nihon Choki, on lui attribue 87 ans de règne, ce qui implique qu'il ait vécu environ 132 ans. Alors, je sais bien que le Japon est réputé pour son espérance de vie, mais quand même. Il y a également un petit souci de date de règne, puisque d'après le Nihon Choki, il aurait régné au 4e siècle de notre ère, alors que sa tombe est supposée dater du milieu du 5e siècle. Et de cette datation, nous sommes sûrs, grâce à l'archéologie. Donc prudence quant au texte japonais. Si on fait appel au texte chinois contemporain, on a la mention pour le 5e siècle de 5 rois de Wa, c'est-à-dire 5 rois de l'archipel japonais, nommés San, Chin, Se, Ko et Bu. Ces rois envoient des émissaires et des tribus à la cour des Song. Nintoku est-il l'un d'entre eux ? Les chercheurs pensent qu'il pourrait être le roi San ou le roi Chin, car les dates correspondent à son règne si on considère que le Daisen-ryô est bien sa tombe, et que, par conséquent, les chroniques japonaises ne sont pas fiables au niveau des dates. Petit point positif néanmoins en faveur d'une certaine fiabilité du récit de la vie de Nintoku dans le Kojiki et le Nihon Shoki, excepté ces histoires de dates et de règne et de longévité, c'est que c'est précisément à partir du règne de son père et de son propre règne qu'on n'a quasiment plus d'interventions divines et autres miracles dans les récits. Il semblerait que la tradition orale parvenue jusqu'au VIIIe siècle est conservée en mémoire surtout des faits tout à fait possibles et crédibles. Du coup, que nous dit-on de Nintoku, alias O-Sasagi, dans les textes ? Eh bien, il est resté dans les mémoires comme un homme bon, sage, et qui prenait bien soin de son peuple. Son règne commence par une querelle entre le prince héritier et lui-même, car le prince héritier, qui est aussi son demi-frère aîné, ne veut pas régner et donne le trône à Nintoku, qui n'en veut pas. La querelle entre les deux dure trois ans, chacun restant sur ses positions, jusqu'à ce que le demi-frère, pour régler le problème, se suicide et oblige ainsi Nintoku à devenir roi. Sympa le cadeau ! Une grande partie des récits développés concernent les problèmes conjugaux de Nintoku. Comme tout roi des rois, il a une impératrice officielle et de nombreuses concubines. Mais l'impératrice est jalouse des concubines, donc elle met la misère à toutes ses rivales et à son roi de mari. Plus intéressant, le Kojiki et le Nihonchoki nous disent aussi que c'est sous son règne que de nombreux canaux furent creusés, permettant ainsi de gagner des terres cultivées grâce à l'irrigation, mais également de mieux contrôler les crues dévastatrices des rivières. Des routes furent tracées, des ports aménagés. Et tout ceci correspond à ce que l'on trouve sur les sites archéologiques pour la première moitié du Vème siècle et après. À cette période, le Yamato est un royaume en plein développement politique et économique, boosté par l'installation d'artisans et autres personnes venues du continent, notamment des royaumes coréens, et par ses relations diplomatiques avec le continent, la Corée et la Chine. Ces relations, bien attestées dans les chroniques chinoises de la dynastie Song, le sont également dans le Nihonchoki. C'est également pendant le règne de Nintoku, toujours, d'après le Nihonchoki, qu'un noble coréen leur apprend la fauconnerie, ou bien qu'un envoyé de Nintoku au royaume coréen de Paekche apprend l'écriture, et par extension, à tenir des registres sur la délimitation des terres et leur rendement. L'empereur se serait même privé de taxes pendant trois ans pour que son peuple, alors très pauvre, puisse prospérer, lui-même se vêtant de haïons et laissant son palais s'écrouler à moitié faute d'argent pour faire les réparations. Sympa comme roi ! Le Daisenryo, plus grand kofun du Japon et probablement plus grande tombe du monde, est plus qu'un monument exceptionnel qui mérite amplement son classement au patrimoine mondial de l'humanité. Il est le témoin d'un moment clé du développement du royaume du Yamato, qui deviendra par la suite le Japon. Il symbolise la puissance de celui qui y est encore enterré, et son élévation au rang de divinité pour son peuple. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à partager, liker et commenter pour faire connaître la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait super plaisir. J'ai cité un certain nombre de mes précédentes vidéos dans cet épisode, toutes en rapport ou pouvant compléter celle-ci. Je vous mets la liste dans la description pour que vous puissiez vous repérer. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous.